Bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur STRL TV en direct aujourd'hui je suis à Fréjus au théâtre du forum 83 boulevard de la mer et comme vous pouvez le constater sur les images de Christian Alminana je me suis mis chic je me suis mis bien élégant smart et oui c'est normal parce que ce soir je vous emmène en fait au théâtre et oui je me suis mis chic parce que le théâtre est un art majeur il faut le respecter surtout en ce moment d'autant plus en ce moment vu que toutes les activités théâtrales sont en berne depuis six mois mais ici grâce à Isabelle Rotolo grâce au théâtre du forum et bien au bout de ce long tunnel que nous traversons enfin de la lumière je vois quelqu'un et ce quelqu'un je vous le présentez il s'appelle Isabelle Rotolo sa pièce s'appelle je vois quelqu'un bonsoir Isabelle et bonsoir Greg alors Isabelle on n'a pas les masques mais parce qu'on respecte le protocole sanitaire on est à plus de deux mètres l'un de l'autre et on a chacun notre micro ça c'était important pour les téléspectateurs et les téléspectatrices alors justement j'étais avec nos amis de la cavem qui nous regardent Isabelle avant de parler de la pièce vous êtes vous comédienne mais pas que mais pas que je suis avant tout art thérapeute sur Fréjus et Raphaël depuis plus de 20 ans ça veut dire quoi art thérapeute art thérapeute c'est utilisé pour faire simple utiliser un médian artistique un médiateur artistique à des fins thérapeutiques voilà on va travailler avec la personne avec la peinture du collage du théâtre du dessin de la musique enfants et adultes alors moi c'est uniquement les ados les adultes mais évidemment on peut travailler avec avec les enfants voilà donc je suis art thérapeute et comédienne comédienne bon votre art du théâtre en ce moment depuis depuis que le covid est covid c'est difficile parce que je sais que vous avez aussi des des associations et vous avez aussi des des élèves comment ça se passe là vous pouvez vous pouvez pratiquer pratiquer comme on dit comment ça se passe alors effectivement donc ce sont deux associations celle de pascal guillot citron bleu et la mienne isart ce sont surtout des associations que nous avons monté pour pouvoir produire les pièces et il y a aussi effectivement des ateliers je faisais des ateliers d'improvisation depuis quelques années donc pour l'instant tout ça a été mis à l'arrêt forcément qu'est ce qu'ils en pensent vos membres et vos vos comédiens et ils sont tristes voilà ils sont tristes surtout ils sont tristes mais ils savent aussi que on est toujours là et que de maintenir le lien c'est super important donc on essaye voilà on fait des interviews on est là on poste des choses sur facebook alors vous vous laissez pas aller et vous réfléchissez à aller de l'avant parce qu'on va pas se lamenter c'est le covid c'est le covid et puis on n'y peut rien et alors moi je suis venu vous voir parce que j'ai adoré l'idée que vous avez eu qui est une idée que vous avez mis en place donc c'est très courageux c'est une idée qui date quand même d'un certain temps parce que moi quand j'étais enfant je me rappelle de cette émission dont vous avez repris le concept et c'est tout à donc votre honneur c'était l'émission de pierre sabat qui s'appelait au théâtre ce soir de 1966 en 1984 le théâtre venait dans la maison chez nous et on a découvert on a découvert les jacqueline maillan les micheline dax et donc et bien c'est à vous maintenant d'amener le théâtre à la maison après jacqueline maillan on a le talent de isabelle rotolo c'est ça vous a on a amené vous amener le théâtre chez les gens maintenant merci jacqueline si tu nous écoutes oui alors on amène le théâtre chez les gens par rapport à ces circonstances très particulière et on a eu l'idée effectivement de faire venir le théâtre à la maison mais surtout pour comme je disais tout à l'heure maintenir le lien avec les spectateurs et leur donner l'envie irrésistible de pousser la porte des théâtres dès leur réouverture c'est surtout ça qui est important ça c'est la philosophie et dans le côté et dans le côté opérationnel c'était compliqué à faire ça consiste à quoi c'est que vous jouez une pièce en direct vous êtes filmé comment ça se passe alors justement donc elle a tout juste 17 jours cette cette idée 17 jours d'accord donc avec la collaboration et on les remercie grandement de rémi moro le directeur du théâtre le forum de monsieur guillaume de car le président et clerc giron voilà ils nous ont autorisé et avec enthousiasme enthousiasme pardon ils ont autorisé ici dans la salle cocteau à venir donc excusez du peu répéter notre pièce ensuite la jouer et elle a été filmée d'accord christophe méchineau voilà elle a été filmée ensuite donc sans public c'est à dire que pour vous en tant que comédien c'est compliqué c'est très compliqué c'est compliqué c'est tellement particulier parce que quand on fait du théâtre on respire avec le public bien sûr en plus je crois que c'est une comédie qui est émouvante mais ça reste une comédie exactement donc le partant du principe que le rire est communicatif vous qui êtes sur scène vous n'entendez pas le public réagir ça doit être des grands moments de solitude ça rit peut-être chez les gens derrière leur canapé mais ça donc il faut avoir beaucoup d'imagination et se dire que voilà le public est là et de continuer de jouer de la même manière même si je pense qu'on n'a pas joué de la même manière parce que c'est pas possible mais on a fait le de notre mieux on a donné le meilleur en tout cas pour que ça traverse l'écran cette fois-ci c'est un exercice déjà le théâtre c'est un exercice redoutable mais là en plus sans public ça vous devez vous poser plein 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 d'autres questions en tout cas bravo pour cette pour cette idée quelques mots sans dévoiler le tout parlez nous un petit peu de je vois quelqu'un alors je vois quelqu'un c'est une pièce que j'ai écrite il y a à peu près deux ans c'est une c'est une comédie effectivement émouvante mais une comédie et qui traite du métier de art thérapeute donc de thérapeute et surtout de la thérapie d'accord parce que c'est vrai que je me suis aperçu donc avec autodérision surtout je voulais surtout de l'autodérision là dessus parce que je me suis aperçu que l'analyse la thérapie fait encore un petit peu peur quand même et nous sommes deux psys donc sur la scène je suis celle qui joue la psy mathilde et carl blasco c'est le thérapisé thérapisé j'aime bien mais il est psy dans il est psy mais il vient se faire d'accord voilà donc et c'est l'histoire de monsieur blanchard qui pousse la porte d'un cabinet de thérapie il est poussé parce que lui il n'a pas envie d'être là du tout c'est sa femme qui le pousse d'accord et il fait la connaissance d'une thérapeute un peu détonnante un peu original d'accord et on va suivre comme ça pendant quelques temps tel une petite souris des séances comme si vous y étiez donc là c'est le fantasme de tout le monde c'est d'être présent pour savoir qu'est ce qui se passe mais c'est une comédie avant tout il y a un peu d'amour dedans pas non il y a l'amour qui va se nouer ou pas du tout non peut-être je sais pas ça ça sera il faut regarder la pièce mais je ne pense pas bon il peut y avoir de l'amour au sens humaniste d'accord là je reviens sur ce métier de comédien bon le rire est communicatif on l'a dit tout à l'heure bon vous savez vous êtes arrivé à passer outre ça cette sensation puis à cette grande grande metteur en scène que je porte moi en adoration qui est la grande sarah bernard qui en 1910 que christian alminana connaissait bien en 1910 sarah bernard et qui disait à ses élèves la peur c'est l'envie de bien faire et si vous n'avez pas peur et ben c'est pas grave ça viendra avec le talon elle était un peu sèche vous avec votre carrière de comédienne même quand il n'y a pas de public comme c'était le cas pour l'enregistrement au backstage vous êtes toujours ouais on a le trac ouais on a le trac parce que on a comme le dit cette l'a dit cette grande dame c'est important de bien faire parce que c'est on est là pour le public qu'il soit derrière l'écran ou sur les sur les sièges on est là pour eux donc forcément on ne veut que bien faire et on sait qu'on ne peut pas être parfait que l'être humain il aime bien être parfait mais il faut accepter aussi ça je vais vous titiller un peu là pendant que vous avez enregistré cette pièce là oui s'il y avait un problème quelqu'un oublie une réplique où vous avez un flou artistique vous aviez la possibilité de dire couper on l'a refait est ce que vous l'avez fait ou pas on s'était on se l'était donné on se l'était donné comme on s'est dit quand même on va on va faire ça mais on l'a fait on l'a fait on l'a fait un seul trait il y a une petite scène donc je vais dévoiler quelque chose une petite scène où j'avais oublié parce que j'ai des lunettes sur la scène et j'avais carrément oublié je lisais tranquille et là tout d'un coup je n'avais plus besoin de mes lunettes voilà bon on l'a fait bravo félicitations parce que c'est ultra compliqué j'ai une toute petite expérience de la scène et c'est très compliqué alors on a parlé de vous on a parlé de votre idée on a parlé du bien fondé on a parlé du tournage pour être concret cette idée là pour qu'elle qu'elle puisse être opérationnel chez les gens comment ça se passe si moi ou nos téléspectateurs qui vous regardent si on veut voir je vois quelqu'un que ce soit jeudi 26 novembre à 21h ou dimanche 29 novembre à 17h c'est quoi la marche à suivre Isabelle la marche à suivre elle est très simple nous avons créé notre propre site streaming pour pouvoir visualiser le spectacle la vidéo alors important je vous le donne 3w point le théâtre tout attaché tiré du 6 à la maison point fr je répète 3w point le théâtre tout attaché tiré du 6 à la maison point fr je peux donner un petit détail mais qui a son importance il y a la page facebook le théâtre à la maison qui sera très facile à trouver d'accord et sur la page facebook il y a directement le petit lien le ww voilà où on a juste à cliquer dessus on n'a même pas à aller chercher sur google à d'accord sur la page facebook ou alors le théâtre à la maison tout attaché on trouvera ok à partir du moment où on est connecté sur ce site Isabelle comment ça se passe donc on doit s'inscrire avec un email oui on s'inscrit avec son avec un mot de passe ensuite on réserve notre place c'est 9 euros 50 la place par foyer donc on peut être plusieurs d'accord pour regarder la pièce nous recevons un mail comme quoi notre place est réservée et elle est payée et le jour j surtout ça c'est très important il faut retourner donc cliquer sur notre lien vous atterrissez sur le sur le site ouais là il faut se connecter ouais il faut juste se connecter avec ses identifiants et il y aura marqué les identifiants qui ont été donnés quand après l'achat d'accord on reçoit ce mail là avec le lien et les identifiants exactement d'accord et là quand vous êtes sur le site que vous êtes connecté avec vos identifiants il y a salle de visionnage vous cliquez dessus vous êtes installé sur votre canapé vous préparez des pop corn etc etc vous mettez donc soit sur votre pc ouais avec des enceintes c'est quand même mieux pour le son et si on veut mettre dans la télé comment ça se passe alors la télé il faut maintenant toutes les télés ont ça un fil hdmi donc c'est un fil qu'on met du pc à la télé et ça c'est très important le spectacle va démarrer tout seul à l'heure pile c'est à dire la vidéo elle se met en route et il faut pas rater le début ouais ouais c'est en plus vous n'avez pas d'excuse vous êtes chez vous messieurs l'âme oui ne nous dites pas on a eu du mal à se garer tout ça non non c'est le concept du théâtre c'est génial c'est ça qui est excitant oui c'est top ça alors moi ça me donne alors j'ai plein de mauvaises idées mais là je vais en avoir une bonne en vous écoutant parler messieurs dames pour votre chéri ou chéri i ou chéri i e pourquoi pas faire une surprise pourquoi jeudi ou dimanche ne pas faire la surprise à votre chéri en disant bon ben écoute ma chérie ce soir je te fais le petit plat on met les chandelles une petite bouteille de chambane avec modération vous lui faites les petits plats avec amour et à la fin plutôt que de faire la vaisselle vous lui prenez la main vous la mettez dans le canapé avec vous la coussin petit verre de vin et puis tenue correcte exigé classe quand même et puis bah au théâtre ce soir comme à la grande époque avec isabelle sur scène avec carl et puis avec pascal à la mise en scène ça peut être une super surprise que vous pouvez faire à votre chéri puis si les enfants sont là et bien ils participent et moi quand j'étais gamin j'adorais j'adorais au théâtre ce soir parce que c'est c'est tout un monde c'est un dessin animé extraordinaire pour eux donc faites là ou par surprise ou alors par simple envie du théâtre mais c'est pas mal comme idée isabelle j'adore la petite surprise c'est une belle surprise et il y en a une autre de surprise c'est que après le spectacle donc quand les gens auront terme idée de regarder le générique parce qu'on met des choses un peu rigolotes dans le générique il y a après une invitation pour aller sur la page facebook toujours le théâtre à la maison et on va faire un live avec les comédiens avec vous avec là on a tiré au sort ben ça sera moi d'accord on doit le faire ben dans les conditions bien sûr confinement donc ça sera moi qui sera à l'image mais carl et pascal seront avec les spectateurs en chat d'accord génial et on va partager avec eux nos premières impressions et puis répondre aux questions si d'accord s'il y en a voilà il y a une notion de temps là ça va rester vous allez vous avez fait deux représentations est-ce qu'il y en on aura d'autres peut-être un peu plus tard et juste après les deux représentations donc après dimanche 29 il va y avoir une surprise une autre pièce comme ça ouais qui va être mis sur le site parce que c'est c'est le but aussi voilà deux trois petites infos ou pas tous ces secrets encore c'est une création ouais très très originale voilà vous ne l'avez bien vendu presque jamais vu et un petit coup de chapeau à pascal guyot voilà bah voilà ceci on comprend on comprend bon génial est-ce que vous avez vous profitez bien de nos téléspectateurs et téléspectatrices que vous avez un petit message à faire passer à tous ces gens de la cavem sur le monde du théâtre qui vit des moments difficiles en ce moment mais vous êtes la preuve concrète qu'il faut se remuer quoi oui il faut se remuer chacun à sa manière l'être humain le propre de l'être humain c'est de connaître la résilience c'est à dire de rebondir quand il y a quelque chose de difficile de transformer de s'adapter nous savons nous adapter donc en tout cas nous nous le faisons de cette manière là et je sais aussi que ça va maintenir cette envie ce désir du théâtre parce que les gens adorent le spectacle vivant voilà et on voit votre dynamisme que effectivement vous mettez toutes les forces dans la bataille merci à christian el minana qui était derrière la caméra un petit clin d'oeil à dimitri et puis à magali vous comprendrez pourquoi d'ici quelques temps et puis à yvan glasian on répète jeudi 26 novembre faites la surprise à votre chéri vous allez sur la page facebook le théâtre à la maison vous vous connectez 9 euros 50 c'est pour une grande et belle soirée c'est pas grand chose et puis et bien le théâtre ce soir mais chez vous et n'oubliez pas quand le brigadier va taper les trois coups alors à ce moment là je suis